Je voulais vous raconter l'histoire de Gorée en français. Ici à Gorée, ce sont les Portugais qui sont venus ici en premier en 1444. Après les Portugais, ce sont les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. C'est eux qui nous ont colonisés. L'esclavage a été aboli par Victor Cholchard. En 1848, ça a duré 400 ans. Puis le premier député noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française, Fétre Blaise Djaï. Il habitait ici. Il est né le 13 octobre 1872. Il est mort en France. Puis ici, la distance de l'île est de 900 mètres de l'once sur 300 mètres de large. Alors ça nous donne 27 hectares. Puis ils venaient ici, les Français, et ils faisaient l'échange. Ils amenaient des miroirs, des fusils, des pacotis, en échange des esprits. C'était le commerce triangulaire d'Afrique, Amérique, Europe. Et avant, toutes les maisons qui étaient au bord de la mer, c'était des maisons des esclaves. Ici, à Boron, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. Puis en 1960, on a déclaré de l'épanouge du Sénégal le 4 avril de 1960. Et voient que ici, à Boron, on a des couleurs différentes. Rouge portugais, jaune hollandais et blanc français. Et voient la statue qu'au casse de la maison des esclaves. On ne la voit pas ici, mais c'est de notre côté. Ça, c'est la statue de la libération, de l'esclavage pour nos frères Guadeloupains. C'est les frères Guadeloupains qui nous ont fait ça le 31 juillet 2002. On porte-toi, les sans-retours, avant, il vient en Pond pour amener les esclaves. Ceux qui se t'aiment là, que vous blessez, on les balancez dans l'eau. Et là, qu'ils venaient le manger. Parce qu'en cours de route, il n'y avait pas d'hôpital. Et ceux qui posaient 62 kilos, on l'a mené les vendre en Amérique. En Haïti, au Cuba, etc. Ceux qui posaient, moins de 60 kilos, on les laissait dans la salle des jeunes empereurs. On les ingraissait. On a du coup, du Nyebé, mélangé ça avec l'huile de palme. Pour qu'ils posent 60 kilos. Et comme Marie-Amba, excellent, des meilleures jeunes filles. C'est là-bas qu'on sélectionne. Les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Et Marie-Amba, c'est elle qui a écrit l'usine anglaise dans un livre. Et merci les amis, c'est tout ce que j'ai savé. Bravo ! Ce qu'il en vient de faire, c'est devenu une habitude chez nous. Le malheur est que, il n'apprend pas à l'école. Le seul problème, c'est ça. Étant naturel de l'île de Gorée, il a une chance d'apprendre beaucoup de choses sur le Gorée. Il est devenu un guide, et même d'un partage à l'audience. Mais si on ne fait pas des études après, c'est raté. Il n'atteindrait pas un niveau pour aller à l'université et approfondir ses recherches. Il va être limite, il va rester dans l'île de Gorée à raconter cette histoire et la normaliser. Pour l'oblige, il faut l'attacher.